Le projet de loi sur la famille repoussait à 2015. Le gouvernement a également affirmé son opposition à tout amendement sur la procréation médicalement assistée. Il s'agissait de la principale inquiétude dans les rangs de la Manif pour tous, qui a réuni au moins 100 000 personnes dimanche à Paris et à Lyon. Le président ukrainien a repris le travail à Kiev après un congé maladie de 4 jours. Viktor Yanukovych va devoir mettre en place un nouveau gouvernement après la démission de son premier ministre. L'Union européenne prépare de son côté une importante aide économique au pays. Il s'agira d'une solution de rechange à l'aide de Moscou, qui a proposé 15 milliards de crédits et une réduction sensible du prix du gaz. L'humoriste français controversait Dieudonné indésirable sur le sol britannique. Il fait l'objet d'une mesure d'exclusion, a indiqué le ministère de l'Intérieur. Dieudonné avait annoncé par voix de presse qu'il comptait venir à Londres pour soutenir Nicolas Anelka. Le footballeur risque une suspension de 5 matchs si la fédération anglaise le juge coupable d'avoir eu une conduite incorrecte en réalisant sa quenelle après avoir marqué un but. La fortune de Nelson Mandela évaluée à 4,1 millions de dollars. L'ancien président de l'Afrique du Sud a légué son argent à d'anciennes écoles qu'il a fréquentées, ainsi qu'à l'ANC sont partis pour faire la promotion des principes de réconciliation. La famille Mandela, qui s'était longuement déchirée sur son héritage, se partagera ses trois propriétés. La Libération, un Pablo Picasso intime à la plage ou encore des stars hollywoodiennes. Le photojournaliste Robert Capa se dévoile à New York. 130 photos couleur, prises de 1941 à 1954, sont exposées pour la première fois au Centre international de la photographie. Connue pour ses clichés en noir et blanc, la couleur révèle un aspect plus moderne du photographe hongrois. Sous-titrage Société Radio-Canada